Yo ! Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Toi à l'aise ! Oh merde ! Attends parce que j'ai pas de slip en dessous Comme vous pouvez le voir je ne suis pas tout seul aujourd'hui Je suis avec Marie, comment ça va ? Ça va très très bien, je tiens à préciser que ces biens ne contiennent pas Non, comme c'est écrit voilà il n'y a que 9% d'alcool Ce n'est pas alcool, non je déconne Sans alcool chin Bon du coup pourquoi Marie est ici aujourd'hui ? Déjà c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, ça te fait tellement plaisir Ouais c'est parce qu'on est chez moi aussi Effectivement on est dans ta maison de là où tu as grandi C'est fou, c'est magnifique, c'est très beau Il y a une belle piscine derrière Déjà merci de m'accueillir chez toi Bah avec plaisir C'est tellement incroyable, il y a ma maman qui est derrière la caméra aussi C'est vrai, qui est en train de te filmer Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes là aujourd'hui Ça fait un petit moment que j'avais envie de faire une vidéo un petit peu sur la parentalité Comme vous le savez, comme tu le sais aussi J'ai mon petit bébé qui est né il y a un an et demi maintenant Voilà, elle a tellement grandi que tu as pu la rencontrer la femme Magnifique, et toi aussi T'es un joli petit garçon Magnifique aussi Une jolie petite star de K-pop qui a déjà 5 ans maintenant C'est vrai, bah déjà ça ne nous rajeunit pas Non, pas du tout Le temps passe hyper vite Et c'est vrai que c'est l'occasion aussi de voir un peu les différences Parce qu'effectivement moi j'élève mon enfant en France Et j'ai des rêves de m'installer au Japon comme tu le sais Et toi tu élèves ton enfant au Japon Et tu rêves de revenir en France n'est-ce pas ? Bien sûr ! Non mais au final je ne connais que très peu la France Et je m'en rends compte Parce que souvent il y a des gens qui me posent des questions Qui me disent Mitsu comment tu trouves que c'est d'élever un enfant au Japon par rapport à la France Et je me retrouve toujours un petit peu bloqué Parce que j'ai mes souvenirs d'enfance De comment ma mère m'a élevée Ouais Je vois quelques amis dont toi par exemple Qui élèves leurs enfants en France Mais j'ai pas assez justement de connaissances à ce niveau-là Et donc ce que j'ai fait tout simplement C'est que comme j'avais très très envie de parler un petit peu parentalité J'ai récupéré quelques petites questions Comme je trouve sur ma chaîne Des abonnés voilà qui m'ont posé plein de questions Sur élever un enfant au Japon etc Et je me suis dit que ça pourrait être bien Qu'on échange un petit peu là-dessus Est-ce que ça te va le programme ? C'est super ! Alors j'imagine que tes abonnés sont hyper mignons Hyper bienveillants Mais est-ce que tu as des questions bizarres un peu ? Ça arrive parfois C'est vrai ? Ouais ça arrive parfois Quand Fanny a accouché je crois qu'on avait eu quelques commentaires comme ça Donc je voulais absolument tout savoir Mais Fanny est-ce que tu t'es chié dessus sur la table finalement ? C'est ça que les gens veulent faire Il y a du caca ? Est-ce qu'il y avait du caca sur la table ? On te dit que non Mais c'est sûr qu'il y en a eu Enfin bon tout ça pour dire que Ecoutez cette vidéo va être très très sympatoche Pour ce sympatoche Mais t'as fait un milieu Oh là c'est en canton Je suis un feu Oh mon dieu Tout ça pour dire que Ecoutez aujourd'hui le programme est chargé On perd pas plus de temps Je vais vous préparer votre petit café des familles C'est parti ! Et juste avant de commencer j'aimerais vous présenter notre partenaire aujourd'hui sur cette vidéo Et je suis super content de pouvoir collaborer avec eux C'est Minipouce Alors s'il y a des parents, des futurs parents parmi vous Je pense que vous le savez ou que vous vous en doutez Mais l'arrivée d'un enfant c'est un coût Dites-vous que juste la préparation pour l'arrivée d'un enfant C'est à peu près 2000 balles pour acheter tout le nécessaire Et ensuite rien que sur la première année Entre les couches, les habits, l'alimentation On tourne à peu près autour de 6000 euros Donc oui c'est des chiffres qui font un petit peu peur Et c'est justement pour remédier à ça qu'il existe donc Minipouce Pour faire simple Minipouce Il vous propose de créer ce qu'on appelle une liste de naissance C'est sous forme de pages web interactives Que vous allez pouvoir partager à vos amis, à votre famille Pour qu'ils vous aident à financer l'arrivée de votre petit ange Et ce que j'adore chez Minipouce C'est que vous allez pouvoir complètement customiser votre liste Pour lui donner un petit peu la vibe que vous souhaitez Que ce soit les couleurs, l'ambiance, les images Vous allez pouvoir vraiment créer une liste qui reflète qui vous êtes Et même si ça paraît être un petit détail Croyez moi que ça change vraiment tout Et ensuite la partie la plus importante C'est la constitution de votre liste Et là Minipouce il propose un système ultra intuitif Parce que surtout quand c'est votre premier enfant Bah vous savez jamais vraiment de quoi vous avez besoin Et quoi choisir parmi la myriade de produits qui existent Et donc chez Minipouce ils ont mis en place des listes ultra complètes Séparées en différentes catégories Parmi lesquelles vous pourrez choisir directement les produits dont vous avez besoin Pour les ajouter directement à votre liste Franchement je trouve ça ultra fluide, très intuitif Et croyez moi que vous allez adorer parcourir les différentes listes Pour voir tous les produits pour bébés qui contiennent Mais Minipouce ils ont aussi pensé à vous Si jamais vous avez un produit présent sur un autre site Que vous voulez absolument ajouter à votre liste Et pour ça bah il suffit tout simplement de copier-coller l'URL Et ça va se rajouter de manière extrêmement fluide à votre liste Donc à ce niveau là Bravo Minipouce Et d'ailleurs si vous avez envie de financer quelque chose en particulier Comme bah je sais pas une séance photo avec votre petit bébé par exemple Vous pourrez également l'ajouter à votre liste Enfin voilà ils ont vraiment pensé à tout Et je vous avoue que j'aurais adoré connaître Minipouce avant l'arrivée de Minipouce Et j'hésiterais vraiment pas à l'utiliser pour notre prochain enfant C'est pas pour tout de suite, calmez-vous Et donc une fois votre liste prête Bah vous n'avez plus qu'à la partager à vos amis, votre famille Pour qu'ils puissent vous aider Soit en mettant un petit peu d'argent dans votre cagnotte Soit en finançant voire achetant directement un des objets de la liste Et une fois terminé vous récupérez directement l'argent de la cagnotte sur votre compte en banque Simple, efficace Enfin voilà encore une fois je suis super heureux de pouvoir vous présenter ce type de partenaire Ca me tient vraiment à coeur en tant que papa Et je sais à quel point ça peut aider les nouveaux parents Et je vous laisse donc un lien dans la description pour vous aussi aller créer une liste de naissances A savoir que vous aurez droit à moins 50% sur les frais du site C'est à dire 2% au lieu des 4% habituels Donc encore une fois un immense merci à Mini Pouce pour leur confiance Et nous on retourne à la vidéo Bah écoutez on passe du coup à la première question qui nous a été posée par le fake Qui nous dit les clichés sur les papas japonais Alors ça c'est une question qui est assez rigolote Est-ce que toi de ton côté t'as des idées reçues, des clichés que t'as comme ça sur être papa au Japon Par exemple des papas japonais, est-ce que t'as une idée ? Oui alors encore une fois je n'en sais rien Mais l'idée que peut-être les pères sont moins présents que les mères J'imagine plus une mère au foyer qu'un père au foyer Là où en France j'ai été quand même pas mal surprise du nombre de papas dans les parcs Moi-même quand je sortais de l'accouchement j'étais crevée Et mon mec a pris beaucoup le relais Et je pense que sur toutes les sorties au parc C'est dans la très très grande majorité Lui des fois il se déterre, il part 3h jouer au ballon dans un parc à Paris Il y a beaucoup de papas qui font ça Donc si j'avais une idée reçue ce serait peut-être celle-là Ok, non mais c'est intéressant parce qu'effectivement c'est vrai qu'on a cette image un petit peu Bah du papa qui travaille énormément, de la maman au foyer Et du coup on se dit peut-être que les enfants ils voient pas beaucoup leur papa etc Je pense qu'il y a une catégorie de personnes, tu prends tout ce qui est salarie-man etc Et ce type de famille, ça peut être un petit peu le cas avec un papa qui va énormément travailler tout ça Mais moi par exemple je suis dans un quartier qui est un quartier très résidentiel avec beaucoup de familles etc Bah je vois beaucoup de papas qui jouent avec leurs gosses dans le parc à côté Et c'est que des papas japonais qui jouent à la balançoire Même on a une espèce de, qu'on appelle ça, funsui, comment on dit funsui en français Une feuille, un balancier ? Non, avec de l'eau Une fontaine ? Oui, une fontaine Attends le mec on dirait que ça fait 100 ans qu'il est plus en France Une fontaine ? Une fontaine Mais c'est une fontaine si tu veux tu vois c'est une fontaine où les enfants peuvent patauger dedans etc Ah c'est une fontaine spéciale Une fontaine de jeux tu vois Mais du coup maintenant je vois beaucoup de papas qui jouent un petit peu avec leurs enfants tout ça Et plus je vis en tant que papa au Japon Plus je me rends compte que non les papas, enfin en tout cas moi ceux que je vois Ils sont vachement présents pour leurs gosses Mais autant chez les papas que chez les mamans C'est un peu comme en Suède Tu sais en Suède il y a vraiment, on prend beaucoup de temps pour les enfants On essaye vraiment de se mettre à leur moteur Pour qu'ils se sentent libres Exactement et je trouve qu'au Japon on a un petit peu ça aussi Et du coup je vois quand même beaucoup de papas qui passent du temps avec leurs enfants Alors moi j'essaye de le faire aussi autant que je peux Même si je bosse beaucoup et du coup c'est souvent Fanny qui est avec bébé Mais un truc que vous avez dans les têtes qui est extraordinaire C'est cette espèce de porte-bébé dans un couche Mais c'est extraordinaire Bien sûr Putain tu fais bipi tu peux pas poser ton enfant quoi Allez hop là Ouais ça c'est un truc Ouais ça c'est génial Ça c'est vraiment génial Tu peux la poser devant toi t'es tranquille On dit que le Japon c'est un pays où il y a très peu de natalité Et pourtant c'est le pays qui pense le plus aux enfants Est-ce qu'ils mettent pas à fond justement les choses pour les enfants Pour aider les parents sur place En tout cas nous c'est le sentiment qu'on a avec Fanny Ouais On se dit c'est fou à quel point Et on va revenir dessus encore une fois Mais c'est fou à quel point le Japon tout est fait pour t'aider entre parents C'est extraordinaire Mais ok du coup première question Bah écoute je pense qu'on y a plutôt bien répondu Merci le fake Merci le fake Pour ta vraie question Pour ta vraie question Alors ah oui ça c'est intéressant C'est une question qui nous vient de Juju Baba En vrai j'adore vos blazes T'inventes les questions T'inventes les questions T'inventes les questions Juju Baba 999 on t'embrasse Est-ce que les papas sont inclus dans des échanges avec les pédiatres les nounous Ou est-ce que le pédiatre nounou ne parle qu'à la maman Ah bah attends mais c'est super intéressant ça C'est intéressant ouais Ah vas-y je suis grave curieux de savoir au Japon comment ça se passe Et tu me diras du coup pour toi Nous c'est particulier parce qu'entre Fanny et moi Alors Fanny parle bien japonais Encore une fois elle a fait la fac en japonais et tout ça Mais Fanny pour elle je parle mieux japonais Même pour nos potes japonais tu parles mieux japonais qu'eux Donc disons le Du coup souvent en fait Fanny a la tendance à moi me laisser faire ce genre de trucs Donc dès que c'est le médecin dès que c'est un peu des tâches comme ça où il y a besoin de parler Souvent c'est moi du coup qui vais être en première ligne de mire pour aller discuter avec Nous par exemple on a une pédiatre pour la petite qu'on va avoir tout le temps depuis sa naissance Mais gentille comme tout et tu vois qu'elle aime les enfants Tu sais t'as vraiment des gens tu vois qu'ils adorent les enfants et elle essaie toujours de mettre la petite à l'aise etc Et franchement non on est vraiment content à ce niveau là On a jamais de soucis en terme de médecin tout ça Du coup non non ils ont aucun mal à me parler même au contraire par exemple un truc très bête Mais là elle va à la crèche et à la crèche du coup quand il y a un petit problème ils disent Est-ce que vous préférez qu'on appelle le papa la maman ? Donc nous de manière générale comme moi j'ai plus tendance à être libre Parce que même si je travaille tout le temps bah j'ai assez libre je travaille dans mon bureau T'as pas les horaires de bureau qu'elle pourra avoir quoi Exactement Donc moi à chaque fois je leur dis bah écoutez vous pouvez m'appeler moi y'a pas de problème Je serais plus rassurée si j'étais ta compagne de me dire ok S'il y a eu un problème à la crèche et que j'ai pas compris un mot ou une situation Je veux pas passer à côté d'un truc tu vois Mais Fanny c'est déjà arrivé une fois où elle est allée chercher la petite à la crèche Puis elle rentre à la maison elle fait Heu je contient un truc j'ai pas compris Oh la la peau Bah non mais il fallait redemander elle fait j'ai pas aussi redemandé J'ai fait comme si j'avais compris j'ai dit ok Ce soir elle va nous dire elle a rien mangé Elle a eu la dire toute la journée ok Mais je sens pas spécialement aucune crainte ou quoi à parler au papa plutôt qu'à la maman Ouais Dans mon expérience personnelle en tout cas ça se passe vraiment super bien Voilà mais du coup en France ça se passe comment ? Moi j'ai eu plein de cas de figure Quand mon gynécologue nous a bien expliqué les situations Il avait plus tendance à me parler à moi Ok Parce qu'il allait plutôt me parler de tous les aspects gynécologiques en fait Ouais De la grossesse du suivi etc Donc il accueillait bien évidemment mon conjoint en consultation Mais c'était vraiment c'était un invité Ok Qui doit se faire discret Et à la clinique où j'ai accouché on lui a laissé au contraire beaucoup d'espaces Ouais C'était une clinique privée où on avait choisi une chambre Un certain type d'accouchement bon au final rien ne s'est passé comme t'as vu Ouais comme souvent Bon j'ai écomédie s'il y a un week-end dans l'année où vous n'avez pas accouché c'est celui-là Et c'est là où j'ai accouché C'est là où j'ai accouché Après trois games de lol négatives J'ai pas perdu les os mais j'ai eu des grandes douleurs en fait j'étais en train d'accoucher sur la faille Dans une game toxique Et donc j'ai accouché ce week-end là J'avais demandé un accouchement spécial machin Rien ne s'est passé comme prévu Il y avait un espace pour que mon mec puisse se reposer Ca a duré longtemps quand même Ca devait plus de douze heures je crois à l'accouchement Donc ça a été quand même plutôt long pénible Même encore aujourd'hui il y en a deux que j'ai pas pu faire Parce que j'étais soit en déplacement à l'étranger Soit en plein tournage Ouais Et parfois des urgences hein Genre l'école qu'appelle il s'est passé ça il fallait le chercher machin Mon mec a jamais raté un rendez-vous tu vois Ok ok Pour les consultations un peu plus ordinaires Ouais C'est vraiment 50-50 Pour les consultations vraiment liées à la grossesse C'était beaucoup plus focus sur moi pour le coup Ouais c'est rigolo parce que pour la grossesse du coup on en avait légèrement parlé Mais pour la même raison en fait A l'époque c'était Covid C'était vraiment un contexte particulier Ce qui fait que normalement c'était que les mamans Mais du coup nous on a joué un petit peu sur le fait qu'on était deux gaisies Et on a joué sur le fait que je parlais japonais Et du coup Fanny elle était en mode Non non I don't speak Japanese Moi Karimase Et oui si mon mari n'est pas là je ne comprends rien Et du coup j'ai pu tout faire et tout Et puis nous aussi on était dans une clinique privée qui était super cool avec nous Ça fait partie aussi de la magie de la parentalité quoi Totalement Totalement Je suis tellement content aujourd'hui d'avoir pu partager tout ça avec elle Ok Mais c'est bien parce qu'au final on est que sur un 50-50 j'ai l'impression Ouais pour le coup ouais Japon-France ok c'est cool Du coup prochaine question c'est une question qui nous vient de Benko Lloyd Putain je te promets que c'est vrai Regarde Regarde Et du coup la diversification alimentaire vis-à-vis de la nourriture japonaise Incroyable Alors ça c'est une bonne question parce que pour le coup on va parler d'un mauvais truc au Japon Ah ! On va nous faire une louille Alors nan je vais pas faire une louille Mais par contre quelque chose qu'on a remarqué avec Fanny C'est que au Japon la plupart du temps les mamans elles vont surtout privilégier pour la diversification alimentaire Bah la cuisine qu'elles vont faire elles-mêmes Ok Ce qui fait que du coup t'as tout un cercle de diversification alimentaire On commence par donner un petit peu de riz et puis ensuite du poisson etc Enfin t'as tout un cercle c'est vachement bien fait Mais par contre dans les magasins on trouve très peu de choses Il y a très peu de produits vraiment fait pour les bébés Comme en France vous allez avoir plein de petits pots Ah ! Plein de petites purées Plein de petits trucs tu vois Et ce genre de choses bah au Japon on en trouve très peu Et quand tu vas dans un magasin et que tu veux comme ça bah parce que des fois soit t'as pas le temps Soit t'es en déplacement et t'aimerais bien avoir un petit truc à donner au bébé Bah on a pas grand chose Et du coup la plupart du temps c'est ma maman qui est derrière la caméra On lui passe un petit coup de fil on dit oui ! Tu vois les petits pots là de trucs à l'artichaut là Tu peux nous en envoyer un carton s'il te plait Et du coup elle me l'envoie à chaque fois Ah ouais ! Je vais te donner une astuce Allez vas-y ! L'astuce de Marie Tu as tapé Amazon France dans Google quand tu seras à Tokyo Et ça va te proposer d'ouvrir l'application Amazon Et de changer le pays Tu vas te retrouver avec le store français Mais ils envoient au Japon Et ils envoient au Japon Avec des frais de bâtard hein Pas toujours Pas toujours Par exemple je me suis envoyé tout un circuit Tomica versus Thomas Letrain qui viennent de Tokyo J'ai payé je crois 6 euros de frais de port Ah ouais ! Et je les aurais jamais trop en Europe en fait Ah mais attends mais Bah écoute maman on va peut-être arrêter de te faire chier du coup on te demande à chaque fois Ah bah là en fait tu peux te faire livrer directement chez toi quoi Bah écoute je vais essayer bon point Alors en plus avec l'emballage la japonaise Mais toi tu vas avoir l'emballage à la française bien fracassé Voilà et avec la chance que tu as Si ça arrive à destination peut-être sera fracassé à l'intérieur On ne sait pas on ne sait pas Là j'ai une question qui nous vient de Antoine Joly en nom normal Voilà Quelle est la chose la plus difficile dans le fait d'être parent étranger au Japon ? Ah Toi qui as envie de partir au Japon Pour toi dans l'image, dans l'imaginaire que tu en as Ce serait quoi la chose la plus difficile en tant que parent encore une fois D'être à l'étranger comme vous allez surtout au Japon ? Pour toi ce serait quoi ? Bah moi c'est lié à mon fils qui est donc un léger TSA Un trouble autistique La barrière linguistique me fait beaucoup peur Tu vois de ne pas être capable d'expliquer Alors tu as plein de documents officiels etc Mais de ne pas être capable d'expliquer nous les craintes, les attentes, les questions Est-ce qu'il y a des structures ? Est-ce qu'il y a un accompagnement ? Est-ce que c'est reconnu là-bas ? Est-ce que c'est traité comme un handicap à un handicap ? Est-ce que c'est valorisé ou pas valorisé ? J'en sais rien tu vois Et je pense que ce serait beaucoup d'inquiétude liée à ça Là où déjà c'est très compliqué en France Je pense que dans un autre pays je sais pas trop si j'aurais pas cette crainte Qui irait au-delà de tout le reste tu vois Tu vois ça c'est vraiment pas mon domaine d'expertise pour le coup Donc c'est quelque chose dont j'ai vraiment beaucoup envie de me renseigner Parce que j'avais légèrement parlé dans une autre vidéo Dans mon cas moi Alors moi c'est pas un trouble du spectre autistique Mais j'ai été diagnostiqué HPI très petit en fait très jeune plusieurs fois Et c'est vrai que c'est des choses en fait où je me demande exactement comment c'est géré au Japon Donc je pense que je vais faire un petit peu des recherches là-dessus J'en reparlerai En tout cas il y a une grande part de génétique donc tu sauras avoir les signes si tu vois ton enfant Ça a l'air de, je t'avoue, bon elle a marché à neuf mois Elle s'est déjà chanté dodo l'enfant doit l'un an et demi Non mais même elle a une curiosité tu le vois dans ses yeux T'as l'impression qu'il y a déjà eu trois vies tu vois Donc je sais pas c'est pas impossible Mais tout ça pour dire que je comprends un petit peu effectivement Mais moi je me renseignerai déjà avant que tu viennes Si je peux te donner quelques réponses en vrai j'essaierai Trop cool Potentiellement reparler en vidéo Et moi de mon côté pour le coup la plus grosse difficulté qu'on a Elle est pas intrinsèque au Japon en soi Ok On a pas de soucis au Japon en particulier Vraiment je me suis creusé la tête Je me suis dit qu'est-ce qu'on a comme soucis au Japon On en a pas énormément Est-ce qu'on te laisse la place en métro par exemple ? Ah mais de ouf Ah ouais Mais les gens adorent la petite Mais c'est fou C'est un bébé Des fois forcément elle est fatiguée Elle pleure un peu et tout Je retrouve les gens autour Ils font Pour essayer de la faire rigoler Ah trop beau Pour qu'elle arrête Pour qu'elle arrête Pour qu'elle arrête Donc vraiment on a pas de soucis en particulier Mais moi mon plus gros problème en tant que parent étranger C'est que depuis que la petite est née Ouais Fanny et moi on est tout seul Et on a jamais eu la possibilité d'avoir Ma maman près de nous La maman de Fanny près de nous On s'est retrouvé vraiment tout seul A devoir tout gérer tout seul Et il y a des moments genre On a très peu de moments intimes par exemple Fanny et moi tu vois Très peu de moments que tous les deux Tout ce qui est nounou c'est pas extrêmement développé au Japon Donc on a pas de nounou par exemple Ah c'est pas Ouais Et du coup on a la crèche C'est génial la crèche On va en reparler après Ouais mais à la sortie de la crèche Ouais voilà c'est ça On arrive le soir par exemple Y'a pas du babysitting des trucs comme ça ? Si on cherche ça doit se trouver tu vois Mais il faut faire l'effort d'aller vers ça Et c'est vrai que c'est pas quelque chose Qui est ultra développé, ultra implémenté Comme ça peut l'être en France Ce qui fait que nous depuis le début Bah c'est vrai on se dit Si seulement on avait les mamies à côté de chez nous Tu vois Et si je viens m'installer au Japon Ah mais Tata Marie elle garde Ah mais direct Je me régale Parce que t'as une enfant exceptionnelle Moi je garde Ah bah elle aura une tata exceptionnelle écoute Donc on va passer à la prochaine question Alors là c'est une question Tiens tu vas peut-être pouvoir me répondre Je sais pas si t'as eu cette expérience ou pas C'est une question qui nous vient de Marino Coucou Mitsu Comment ça se passe les transports en commun avec une poussette ? Bisous de Suisse Bah déjà bonjour à tous les Suisses Et du coup le transport en commun avec une poussette Est-ce que t'as eu l'occasion De promener ton Bah à Paris et ou au Japon ? Est-ce que t'as eu l'expérience de la poussette ou pas ? Alors j'ai pas fait la poussette au Japon Ok Il était tout le temps sur les genoux Il y avait pas de poussette Mais on s'était quand même posé la question Est-ce qu'on en loue une ? Parce qu'il y a ce service là aussi au Japon Ouais n'importe quel quartier tu peux choper une poussette à la journée Complètement Je me suis dit si on marche beaucoup peut-être que ça pourrait être Au final non on l'a pas fait En France on l'a fait et c'est très compliqué Par exemple dans les transports en commun japonais Que je trouve fabuleux en fait C'est que les assises sont contre les fenêtres Donc tu as un couloir Ouais Et tu as des banquettes Nous il y a un micro-couloir et des banquettes Ah oui vous avez des banquettes comme ça Donc tu ne peux pas passer en fait Tu ne peux pas te retrouver à deux Tu ne peux pas croiser quelqu'un Donc le seul endroit où tu peux aller c'est devant la porte C'est devant la porte en fait Là où tout le monde se mouscule Là où tout le monde rentre Là où tout le monde se mouscule Et c'est hyper anxiogène quoi Est-ce que vous avez pas Là vraiment putain c'est mon gros noue Bon d'ailleurs le mec est jamais venu en France Est-ce que vous avez pas les espaces sur les côtés ? Nous tu sais souvent à gauche et à droite d'un wagon On a un espace qui est réservé pour les personnes âgées Les mamans, les poussettes etc Il y en a mais c'est pas respecté Ça m'est arrivé il y a pas longtemps On monte avec donc mon mec et mon fils dans une rame de métro Qui est plutôt bondé tu vois Donc on voit le père qui a une poussette et un petit dedans La mère qui a un enfant là et encore une poussette et un petit dedans Je sens qu'ils sont un petit peu en train de se préparer pour le prochain arrêt Moi mon mec a mon fils dans les bras Pour pas qu'il touche les trucs et les machins Et j'ai sa petite trottinette dans la main Donc je la mets à la verticale pour pas gêner Et je suis devant la porte Je lis l'atmosphère Je sais qu'au prochain arrêt ils sont très susceptibles de descendre Au prochain arrêt j'ai pas le temps de me retourner pour lui ouvrir la porte Que direct elle me râle dessus Euh pardon Je suis en mode mais je vais t'ouvrir cousine C'est bon quoi tu vois Au contraire je suis de ton côté quoi Et je me suis waouh le niveau d'angoisse que c'est Le métro compté par an A mon avis ils doivent tellement subir Peut-être justement la non-bienveillance des gens Mais complètement Et que sur 10 cas ou 9 fois on a dû lui obstruer la porte Bah en fait j'étais un dixième cas de plus J'étais pas une exception Bah du coup je vais te donner mon point de vue à moi C'est vrai que de manière générale je pense que t'as un petit peu tout dit T'as deux moments en fait avec les transports en commun On va surtout parler des trains au Japon T'as le moment où c'est pas bondé et le moment où c'est bondé C'est vraiment deux expériences totalement différentes On va commencer par le moment où c'est pas bondé De manière générale c'est vraiment top Parce que comme t'as dit on a la place pour la poussette Il peut vraiment euh Si il y a un wagon Il y a un rectangle dessiné sur le sol Ouais complètement Il y a même parfois on a carrément Par exemple comme je t'ai dit à droite ou à gauche c'est souvent réservé du coup Aux personnes âgées ou aux mamans enceintes Aux personnes avec un handicap etc Donc t'as vraiment des sièges qui sont réservés Et même si t'as des fois des salariémanes qui s'en foutent qu'ils s'assoient dessus Tu leur dis oh tu peux te lever le mec il se lève hein Ouais Il te demande pas avoir le petit badge ou quoi ? Demande pas de justification En vrai si tu le dis le problème c'est être capable de le dire ou pas Au bout d'un moment quand Fanny allait enceinte avec le bidou comme ça Avec le mec il se levait pas Au moment je t'allais toucher Oh oh tu te lèves ? Ah ouais Ah le mec il se lève direct Il cherche pas à comprendre Il t'embrouille pas Ah lui le badge il cherche pas à le chercher Désolé La plupart du temps les gens ils cherchent pas à comprendre Ils te lèvent direct et ils te laissent la place Surtout quand t'as la poussette et que c'est vraiment visible Les gens directement ils te laissent la place Puis de manière générale comme t'as dit Tu vois déjà un truc con mais t'en as pas parlé Mais les ascenseurs Ah ouais On a des ascenseurs Dans chaque gare tu peux aller n'importe où Et donc à ce niveau là c'est un bonheur Parce que vraiment même Fanny elle peut sortir toute seule avec la poussette tu vois Elle sait que peu importe la station où elle va Elle peut sortir tranquille ou alors des fois Quand c'est un truc un peu complexe Ça te fait faire un petit peu le tour Tu vas marcher 2-3 minutes de plus Ouais Mais in fine t'as un ascenseur de tous les côtés Tu peux vraiment aller partout donc ça c'est vraiment top Et quand c'est bondé alors ? Et quand c'est bondé Et bah quand c'est bondé de manière générale C'est en faire On évite de prendre le train Ah ouais Tu sais il y a certaines heures ? Ouais bah forcément c'est les heures de sortie de travail etc Tu vas voir 1h, 1h30 voire 2h sur les grosses lignes Où tu sais que vraiment ça va être bondé bondé Et là tu cherches même pas à rentrer avec une poussette C'est voilà Mais même un humain normal avec juste son sac d'autre fois Ouais Alors forcément avec une poussette n'imagine même pas Donc la plupart du temps on va éviter cette option là Et nous ce qu'on fait c'est qu'on se dit Bon bah vas-y on prend un petit café quelque part On attend On attend que cette heure là elle passe Ouais Et puis de manière générale voilà Après toute l'heure elle est passée On monte dans le train et puis on est tranquille Mais du coup voilà c'est un petit peu comme ça que ça se passe pour les transports en commun au Japon Assez différent de la France du coup Ouais Enfin de Paris surtout Tu la laisseras aller à l'école toute seule ? Alors là elle a un an et demi Donc je t'avoue que là je te dirai non Mais après forcément oui Là à un moment ça va... Ce jour va arriver Ah Après moi tu me diras Ma mère pourra te le dire J'allais déjà à l'école toute seule quand j'étais petit Ah moi je vois ça Ouais Ah non ça moi c'est pas possible Tu sais les missions japonaises où ils vont faire les courses tout seuls Oui Tu les vois traverser des collines, des vallons 5 heures d'autoroute Il y a un million de bus qui pattent Ils s'arrêtent et tout Je ne sais pas comment ils font Avec les gens tu sais qui ont des caméras tellement mal planquées Ouais Ils sont cachés dans des plantes Ils ont des trucs et tout Ils sont visibles Mais bon le gamin ne voit rien quoi C'est génial ! Il y a rien dans le monde dans lequel je vis Qui me dit que je peux laisser mes fils Est-ce que c'est pas aussi parce que t'as pas cet aspect sécuritaire que nous on peut peut-être avoir ? Ah clairement ! Parce que je t'avoue que j'ai suffisamment de confiance Ouais Dans euh Le système et les gens Dans l'ambiance générale Pour me dire que oui euh Si tous les gamins et les gamines le font Il y a aucune raison qu'il ne faut pas le faire tu vois Mais elle a un an et demi et je suis très content de l'amener à la crèche le matin Tu m'étonnes Alors on a été chercher un petit peu d'eau parce qu'on est en train de se liquéfier surtout moi Et je pense que je suis en train de me décomposer là dans la vidéo Vous allez me voir petit à petit fondre Bon du coup prochaine question c'est une question qui nous vient de Madara Il nous dit est-ce qu'il y a des privilèges qu'en France il n'y a pas ? Ah bah plein ! Je veux dire est-ce que toutes vos petites salles de soins Ah j'étais sur que t'allais me parler de ça Mais évidemment ! Evidemment ! Je pense en vrai vraiment il faut qu'on fasse un partenariat avec ceux qui fassent ça Parce que depuis que la petite elle est née je pense qu'on est ceux qui en avons le plus parlé Ah ouais c'est clair Mais tu m'en aurais pas parlé je savais même pas qu'il y avait ça Ah non mais les baby-rooms c'est un délire C'est extraordinaire d'avoir ça C'est fou Ca c'est un vrai privilège Et puis euh... Et vos toilettes Voilà les portes bébés dans les toilettes Bah je suis désolé rien que ça les deux c'est game changer Ouais c'est vrai mais pour la vie quand t'es parent Avoir la sécurité de te dire Peu importe où je vais même dans la campagne Vu qu'il y a toutes ces baby-rooms Ouais La question c'est est-ce que tu peux allaiter n'importe où au Japon ? Très bonne question ma chère Marie merci beaucoup Bah ouais on est dans le journalisme ici Et euh de manière générale Je pense que du côté des japonaises Ouais Peut-être qu'elles osent pas je pense C'est d'ailleurs très bien qu'il y ait des baby-rooms Mais qu'il y ait des dynistes donc des salles d'allaitement pour ça Parce que je pense qu'elles auraient pas la facilité Et encore que peut avoir une femme française ou occidentale à allaiter en extérieur C'est pour répondre à ce genre de timidité là tu penses ? Je sais pas si c'est pour répondre à ça Je pense plus que c'est dans un souci de confort En vrai tout simplement Parce que même Fanny qui n'a pas spécialement peur d'allaiter Quand la petite elle va vraiment pas même dans le train elle l'allaite Ca arrive aussi qu'au restaurant c'est un petit restaurant Ne serait-ce que pour notre anniversaire ou machin et tout La petite à un moment elle a besoin Et je te jure à partir du moment où Fanny elle a pris la petite Elle s'est mis comme ça Tu sais elle et les trucs pour couvrir un petit bébé pour allaiter Ouais un petit linge et tout Je te promets t'as les gens du restaurant qui sont venus En disant vous voulez l'allaiter Attendez on va vous donner un petit plaid Allez-y posez-vous là Tac tac Et vraiment ils sont adorables Et ils se mettent en mode Ah est-ce que vous voulez vous reculer un petit peu Est-ce que vous êtes bien placé tout ça Donc non franchement les gens ils sont gentils Ils sont à l'écoute Ils sont de manière générale très bienveillants Avec les mamans pour ce genre de choses Si des femmes japonaises ne le font pas c'est plus par pudeur Ouais Que par genre une société qui n'accepte pas ça Non parce qu'en France moi c'est vrai que j'allaitais à la demande Donc c'est à dire que dès que l'enfant a faim tu l'allais Et ça m'arrivait partout Et j'ai alors je crois que j'ai jamais eu de mauvais regard ou quoi Mais j'avais quand même une crainte naturelle de me dire Est-ce qu'on va boire est-ce qu'un machin Donc toujours obligé de cacher au maximum Une crainte un peu sociétale au final Parce qu'on nous a toujours dit Que attention il y a des gens qui n'aiment pas ça Ouais en fait dans les faits divers des fois tu vois Une femme allaitait son bébé à Disneyland Elle a pris des montagères, une réflexion, la sortie du parc Enfin tu vois tu vois des fois ce genre de titre Et tu te dis waouh est-ce que ça m'arrivait Parce que moi si ça m'arrivait Je me transforme en Karen Karen Shiny Et je peux te dire que tu ne fais pas une réflexion Moi j'ai toujours eu peur qu'on me fasse une réflexion Ça n'est jamais arrivé Ok Mais tu vois cette posture d'avoir peur C'est pas agréable Ouais Alors que c'est vrai que nous on ne ressent pas spécialement ça Comme je t'ai dit Ça aurait été bien d'avoir Fanny Mais après j'en discute suffisamment avec Fanny Pour pouvoir vous le dire Sans avoir trop peur de me tromper Mais je ne pense pas qu'elle n'a jamais ressenti spécialement De malaise par rapport à ça Mais ça c'est un vrai privilège De ne pas avoir ce malaise De se dire que tu peux aller t'es n'importe où Que ce soit dans une baby room ou pas Et ne pas avoir cette crainte de Ça c'est un vrai privilège pour le coup Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays Où c'est aussi chill d'être avec un bébé qu'au Japon Vraiment Donc n'hésitez pas si vous êtes parent Je vois un troisième privilège Oh vas-y vas-y Donc il y a les porte-bébés dans les toilettes Et il y a les baby room Les baby room vas-y Mais il y a aussi les aires de jeu Ah Je suis désolée Mais vous vous avez C'est des escape room pour enfants C'est incroyable les moyens Nous en France Enfin vraiment En tout cas à Paris Il y a certains parcs Où il y a des trucs beaucoup plus élaborés Mais c'est soit vêtus Soit sales Soit abîmés Enfin entretenus Des fois t'as une balançoire Et un petit truc qui bouge C'est beaucoup plus commun en Japon De ce que j'ai vu D'avoir vraiment des aires de jeu Ouais ouais Et même des salles de jeu Ouais complètement Alors des salles de jeu Même gratuites pour les enfants On en a une à côté de chez nous C'est des kids space on appelle ça Donc des espaces pour enfants littéralement Et la plupart du temps C'est mis en place par les mairies Donc nous on en a une par exemple à côté de la maison Mais genre à 10 minutes Et ce qu'il y a de génial C'est que bah t'inscris ton enfant Et gratuitement T'as une petite carte Et t'y vas vraiment quand tu veux C'est ouvert de 8h à 17-18h Trop bien Et avant qu'on ait une place en crèche Bah la petite on l'a menée là-bas Pour qu'elle puisse s'amuser Voir d'autres enfants T'as des boules T'as des espaces sur lesquels elle peut grimper T'as plein de jeux et tout Mais ça c'est un vrai privilège Ça c'est vraiment top Et c'est gratuit pour le coup On a beaucoup ça Après les parcs Il y a un peu de tout On a une fontaine Où ils peuvent aller patauger dedans L'été c'est génial Et après sinon de manière générale T'as toujours balançoire, toboggan Des petits trucs Mais c'est vrai que t'as ça un petit peu partout Et du coup c'est cool quand on se promène À un moment t'es en mode Ah tiens là peut-être on va aller Un petit peu Et pas obligé d'aller chercher Un point spécifique Qui va du coup être envahi de famille Parce que c'est le seul point Non mais en vrai De manière générale Tu prends une carte de Tokyo Tu regardes la map du ciel Chaque petit point d'espace vert Que tu vois Il y a un parc à jeu Génial Ça c'est assez cool Le fait que ça existe tout ça C'est aussi parce qu'il y a beaucoup moins de dégradation je pense C'est que les mairies peuvent investir dans ce genre de choses Sans se dire Bah ça va être niqué dans 2-3 mois Ou tu vois Et ça tu vois ça m'amène à un dernier truc On passe à la question d'après C'est que j'avais parlé un petit peu de ça Même quand j'avais parlé des bibiroums etc A d'autres amis français tout ça Ils m'ont dit mais tu vois Mitsu C'est parce que ça c'est pas la priorité C'est quelque chose de secondaire Et c'est là où je vois justement peut-être Une différence de mentalité Moi personnellement Je trouve que les espaces pour les enfants Et les espaces pour les parents Ouais C'est quelque chose qui devrait être prioritaire Et bien sûr Comme c'est secondaire C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on met la priorité en France Et du coup les espaces pour les bébés Pour les enfants, pour les parents C'est secondaire C'est pas là qu'on va mettre de l'argent Et moi j'ai envie de te dire Mais quelle est la chose la plus prioritaire Que l'enfant Que faire en sorte que les mamans, les papas Ils aient des espaces pour pouvoir bien élever leurs enfants Ouais Qui sont le futur Qui sont notre future génération Bah tu sais même un point en fait Un pays où l'enfance n'est pas mis en point de priorité Pour moi c'est un pays qui est déjà hyper malade Et ça devrait être une priorité absolue tu vois Ça devrait être une priorité absolue Ce qui m'a plusieurs fois laissé penser Que ce pays parfois n'aimait pas les enfants Quand je vois la pénibilité que c'est des parents Des fois les mauvais regards Quand ils montent avec des enfants dans un train Dans un avion Ils se regardent J'espère qu'il va pas pleurer J'ai entendu ça une fois dans un train J'espère que votre enfant il va pas pleurer Oh je me suis pas assise Et t'as pas été un enfant L'enfant il a un seul moyen Oui mais bien sûr Alors leur argument Parce que moi j'en dis tout le temps Un bébé en fait le seul moyen qu'il a de s'exprimer C'est de pleurer Oui mais un bébé c'est autre chose Alors on va prendre ton cas très spécifique D'un enfant de 5 ans Qui se met à courir partout Si les parents ne disent rien Effectivement les parents Pourraient quand même faire en sorte Que l'enfant reste tranquille 3 heures dans un train D'un moment un enfant a besoin Un petit peu de bouger Bah de bouger bien sûr Etc tu vois On dit pas qu'il va hurler dans tes oreilles Mais oui mais c'est ça en fait Et ouais ça c'est un des trucs aussi Qui me fait dire waouh ok Et ça à ce niveau là tu vois Bah typiquement Et mon but c'est pas de sucer le Japon Je vois les gens qui vont déjà avec Rabandeur du Japon dans les commentaires Mais de manière générale On a pas ce genre de truc C'est-à-dire que souvent ça choque les gens De voir un enfant par exemple Qui va un peu crier dans un magasin Et les parents qui vont pas rien dire Mais qui vont pas les engueuler pour autant Moi ça me choque pas spécialement Parce que ton enfant qui va crier un peu Qui va être un peu agité Y'a pas besoin de lui gueuler dessus Ah bah non Et au contraire c'est même contrairement Tu lui gueules dessus Tu lui inculques le fait que de crier C'est bien pour être entendu Bah qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu cries Qu'est-ce qui t'arrive Vas-y explique-moi tu vois Encore une fois quand la petite on est dans le train Et qu'elle se met à pleurer ou qu'elle se met à gigoter Les gens au tour A aucun moment ils vont nous voir en disant Ah putain ça Et un truc comme ça Ils vont essayer de la faire rire Ils vont essayer de la détendre Pour qu'elle se sente mieux tout ça Et cette bienveillance là Oh mon dieu que ça fait du bien Bah ça c'est un privilège Gros privilège toi C'est un petit peu ça tu vois C'était une super question Ouais Très très bonne question De Madara merci beaucoup La prochaine je te laisse toi y répondre C'est Enzo Duyomar qui me dit Est-ce que tu as un papa poule ? Alors je te laisse répondre Ah bah ouais J'ai vu Mitsu avec sa fille J'ai vu mon mec avec mon fils Ton enfant a deux mamans je pense C'est surtout Fanny qui a deux bébés à la maison à mon ami Parce que quand je joue avec la mienne Bah ouais j'avoue Moi j'ai 3 ans quand je joue avec ma fille Tu vois si tu devais être un animal Je pense que tu serais un oiseau T'es du genre à construire un joli petit nid A faire la parade à ta femelle A lui tenir la petite aile Je pense que tu serais un oiseau quoi Un faisan Ok si tu veux Sois un faisan en dessous Exprime le faisan qui est en toi Toi t'es quel animal toi ? Je pense que je serais comme une maman singe Un jour Tu sais on est allé à la ménagerie de Paris Ouais Et je crois que c'était une maman orang-outan Ouais Et j'avais de la peine pour elle Que j'ai arrêté derrière sa vie Elle était avec son petit Et j'allaitais mon fils Et on s'est regardé Je me suis dit on est pareil Genre il y a eu Tu vois une espèce de connexion Finalement à part les poils Qu'est-ce qui nous sépare ? Elle et moi J'ai trouvé la manière dont elle le portait Dont elle le regardait Dont elle le caressait Je me suis dit Ouais je pense que J'aurais été une maman singe tu vois Ok Complètement Hyper Tu vois Lui chercher les petits poux A courir après les autres Petits Enfin tu vois Tu vois Tu dis que moi j'aurais été un oiseau La question c'est Est-ce que tu étais un papa poule ? Ah oui totalement Après je sais pas comment sont les Papa poule C'est quand même un peu bizarre comme opération Parce que le papa c'est un coq Qui me semble Ah c'est vrai je sais pas d'où elle vient D'ailleurs dites moi dans les commentaires d'où vient l'expression C'est vrai que je me suis souvent posé la question Ouais Prochaine question Alors là pour le coup c'est une question Qui va aussi te toucher toi Alors c'est une question qui nous vient de Je suppose que les x sont des u Luciclup certainement Ouais Ah Luciclope ou bien Luciclope Peut-être Luciclope c'est un u un o Tu nous diras Assez de temps avec ton enfant par rapport au boulot Alors je sais que Toi aussi t'es quelqu'un de très occupé Qui travaille énormément Moi aussi c'est vrai que j'ai beaucoup de boulot Entre Youtube Entre la télé Entre ces choses là Comment tu vis toi ton rapport à ton enfant Par rapport à ton travail etc Ou même ton mari par exemple Tu sais qui est très occupé aussi Ouais C'est comment vous gérez votre temps par exemple Avec l'enfant Le travail tout ça tout ça Tu sais y'a une expression qui dit Laissez le travail sur le pas de la porte En fait nous on On rentre dans la maison Il y a un deuxième boulot qui commence Et le deuxième boulot C'est t'occuper de ton enfant Avec la même énergie Que celle que tu mets dans ton travail Tu vois si ce n'est plus On a deux vies de chef d'entreprise très occupé Mon mec encore beaucoup plus Là où moi je trouve sa force d'admiration C'est que le concept de télétravail existait déjà avant Pour lui parce qu'il a pris un nombre incalculable De journée pour l'amener Tu vois à tous les rendez-vous Pouvoir passer du temps avec son fils C'est vraiment C'est le truc Sur lequel il va jamais Commencer à chipoter ou quoi Et ça se voit Ah ouais D'ailleurs tu parlais de papa full Des trucs comme ça Ah bah tu vois on était à table Il était près de lui Mais vraiment Tu sens qu'il est amoureux de son fils Ah ouais Ça se sent C'est extraordinaire T'as cette aura des parents Qui aiment leurs enfants Ouais Et ton mec il l'a complètement Ça se sent Ça se ressent Mais c'est pour ça que tout à l'heure on discutait J'avais vraiment l'impression D'avoir quelqu'un qui me comprend Ouais Complètement Et puis surtout Moi je n'aurais pas eu Les réussites professionnelles que j'ai eu Si mon mec n'avait pas été là Avait pas été là Ah oui j'aurais dû sacrifier plein de trucs Ouais Tellement de choses Je me souviens quand je faisais les premières émissions de Popcorn C'était tard le soir Je produisais pas assez de lait pour pouvoir tirer mon lait On faisait un peu de mélange de lait artificiel et de lait maternel comme on pouvait Mais si c'est pas moi qui le donnait au sein On a toutes essayé Toutes les tétines de tous les biberons Il l'acceptait pas ? Il l'acceptait pas La petite impossible la tétine Voilà On a toutes essayé Aaaaaah Une guêpe Je ne sais pas je ne bouge plus Tout va bien Tout va bien On a toutes essayé Et en fait ça a été des très longues soirées Parce que le temps de partir On te book deux heures avant l'émission Donc je partais à 18h Et je rentrais à minuit 18h à minuit Quand l'enfant ne veut rien manger Ouais Mentalement ça a été très dur pour lui Parce qu'il s'est retrouvé pour la première fois Dans le rôle du père qui ne peut pas donner Il ne peut rien faire Il ne peut rien faire Il ne pouvait ni l'endormir Ni le calmer Ni le nourrir Et c'était très très dur Et honnêtement je l'en suis hyper reconnaissante Parce qu'il y a plein de choses que j'ai pu faire Des expériences que j'ai pu vivre et tout En me reposant sur lui quoi Donc c'est pour ça que des fois il me dit Je dois partir quelques jours A tel endroit pour tel truc Et ça parait pas obligatoire Mais j'essaie de lui laisser le maximum d'espace Tu vois par exemple il est parti à Paris pour un déplacement Et je lui ai dit mais profite Mais sors Mais va voir tes copains Mets-toi la tête à renvers Non 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 Je pense à mon fils Je lui ai dit mais profite ça Et je pense que toi c'est pareil Je t'ai vu avec ta fille C'est ton monde et ton En fait le centre de ton univers a changé quoi Après moi du coup Pour parler un peu de moi aussi Le soucis que j'ai c'est que toi là t'as parlé de quelque chose qui me parle beaucoup C'est que tu passes le pas de la porte et t'arrives à la maison avec ton boulot Le problème c'est qu'il y a une grosse partie de mon boulot qui se passe à la maison Et du coup je suis typiquement dans le cas où mon travail est tout le temps dans ma tête Et j'arrive pas à m'extirper du travail J'arrive pas même à jouer à un jeu vidéo je peux pas J'allume la console au bout de 5 minutes je suis en mode Mais là le temps que tu passes tu pourrais travailler Et vraiment j'arrive pas à m'extirper de ce truc là et je sais que c'est pas bien tu vois Tu l'as jamais prise pour toi ? J'arrive pas j'arrive vraiment pas Parce que pour ta fille je suis persuadée que tu le prends Les seuls moments où j'arrive c'est quand je suis avec la petite Tu sais on va au parc on va machin Même des fois tu vois j'ai prévu du travail Et je me dis je vois Fanny qui part par exemple avec la petite dans un parc Et je me dis tu sais quoi vas-y le travail je le ferai soit ce soir soit demain Sur ta tête de sommeil Et vas-y là cet après-midi tu sais quoi je vais juste passer l'après-midi avec vous Parce que j'ai besoin de ce moment là aussi Je t'avoue c'est au jour le jour que je le vis J'essaye au maximum d'avoir ce temps pour Fanny pour la petite Mais il y a des fois où je suis en rush parce que j'ai des vidéos à tourner J'ai des tournages à la télé à faire J'ai des trucs à préparer Ce serait quoi une journée idéale juste autour de toi ? Si tu savais que bah voilà ta maman était à Tokyo Elle peut s'occuper de la petite Fanny était avec des copines en week-end dans un spa La dernière vidéo que t'as mis elle cartonne et tout Tu as un quartier libre un boulevard de 48 heures Ouais Tu peux faire ce que tu veux ce serait quoi ? La musique Ça c'est marrant La musique parce que la musique c'est tout pour moi Mais je pense que je me remets à la musique tu vois Je me remets à la musique je pars en studio Je fais des chansons, je fais des compos Ce serait ton truc à toi ta bulle ? Ouais bon ça a toujours été ma bulle la musique Toujours été ma bulle Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai eu Ces petits soucis et d'anxiété et de stress et machin C'est aussi le fait que là ça fait 3 ans que j'ai plus vraiment le temps d'en faire Et donc cette bulle qui me permettait un petit peu d'évacuer Tout ce que je ressentais je l'ai plus trop en ce moment Et je pense que ça ça joue beaucoup ouais Qu'est ce que tu pourrais concéder sans forcément nous le dire mais Dans ton temps pour pouvoir justement te consacrer qu'aux choses qui te rende heureux A savoir ta famille et la musique Je pense déjà si je stressais beaucoup moins J'arriverais mieux à focus sur certaines tâches Et à les faire en moins de temps que ce que je fais actuellement Ce qui fait que ça me libérerait du temps Là au final tu sais t'as plein de tâches à faire Du coup tu stresses de les faire Et le temps que tu stresses de les faire tu perds du temps à les faire Et du coup au final tu fais que perdre du temps Et perdre du temps et perdre du temps Et tu te retrouves avec une montagne de temps perdu Que t'as fait que stresser Alors que si t'avais bien utilisé ce temps là tu vois Et bah t'aurais pas stressé parce que t'aurais fait tes tâches à faire pendant la journée La petite elle rentre de la crèche t'as du temps pour elle Et puis bah après un jour où toutes tes tâches sont faites Tu vois l'après-midi tu fais de la musique Je sais que je pourrais le faire techniquement Il faut juste que j'arrive à me reset le cerveau Et à moins stresser je pense sur tout mon travail C'est le stress qui me bousille en fait actuellement je pense Faut que je m'installe à Tokyo en fait C'est la meuf elle veut une faille partout Faut que je m'installe en fait pour pouvoir t'aider dans son arrière Ah ouais de ouf de ouf de ouf Non mais je vois tout à fait Tous les gens qui nous regardent Je pense qu'il y a des gens qui sont en ce cas là Parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent la même chose Ouais On vit la même chose vous et moi Je pense effectivement ouais essayer de trouver du temps pour nous Et puis essayer de manière générale de mieux manager notre temps C'est très important Clairement Tiens on a une question intéressante C'est une question par laquelle il faut forcément passer Et du coup tu vas me donner un petit peu ton ressenti Et j'aimerais bien d'ailleurs avoir ton ressenti par rapport à comment toi ça se passe en France Ouais C'est une question qui nous vient de Hello Dot Qui nous dit Est-ce que tu es inquiet que ton enfant soit mis de côté à l'école parce qu'elle n'est pas japonaise ? Ah toi c'est une inquiétude que t'as ou pas ? Alors moi pas du tout Et je sais que c'est une question que beaucoup de gens se posent Parce que pendant longtemps il y a eu les histoires de harcèlement au Japon On sait aussi que le Japon c'est un pays qui est surtout composé d'autochtones Je veux dire il y a plus de 90% de la population qui est japonaise La crèche dans laquelle ma fille est actuellement faite Que les japonais c'est la seule non japonaise Donc ça c'est une question que tu te poses Tu te dis bah comment le vivent les enfants tout ça Et moi de ce que je vois personnellement Tous les gens que je connais au final ils ont plutôt bien vécu leur vie à l'école J'avais fait une vidéo d'ailleurs avec des amis à moi Qui étaient soit rares, soit complètement étrangers Et qui étaient nés ici au Japon Et qui avaient fait toute leur vie dans des écoles japonaises tout ça Aujourd'hui ils sont en mode mais c'était tellement bien l'école japonais J'ai tellement kiffé Et même si au départ il y a la curiosité Ah t'es différent de nous C'est normal Par exemple j'ai Mokhtar c'est un pote à moi Alors lui il est japonais Et tu vois si c'est sénégalais ou congolais Je crois que c'est sénégalais Full black avec une grosse coupe afro tu vois Et du coup forcément quand t'es petit T'arrives dans une classe avec que des petits japonais C'est hyper curieux Toi t'es le petit noir avec la coupe afro forcément Oh bah dis donc t'as une drogue de coupe de cheveux C'est rigolo tu vois Donc cette curiosité elle existe forcément Mais par contre c'est pas toujours que ça devient du harcèlement Moi je pense qu'il faut que les parents soient derrière Qu'on fasse attention Qu'il y ait pas un moment où ça dérape etc Parce que ça peut arriver Mais par contre l'inquiétude je l'ai pas du tout Et quand je vois à quel point tout le monde est tellement mignon avec la petite En tout cas pour l'instant Que ce soit les profs Que ce soit les gens dans la rue Que ce soit les autres enfants de l'école Aucune A aucun moment ils ont fait une distinction Entre la petite et les autres enfants Ils prennent toujours des photos qu'ils nous envoient On a une petite application Sur laquelle en fait on peut suivre le cours de la journée On peut directement discuter avec les profs Leur dire on va être en retard aujourd'hui etc Bah ils prennent toujours des petites photos tout ça Et puis ils nous les envoient On voit toujours la petite Qui est en train de jouer avec les autres petits japonais Oh c'est mignon Et franchement c'est Ça fait tellement du bien de la voir juste Justement mélanger Intégrer Mélanger avec les autres C'est absolument normal quoi Et moi j'avais peur au début Parce que forcément à la maison Nous on fait exprès de lui parler que en français Ouais Pour qu'elle ait quand même le français Et dans tous les cas bah à l'extérieur Moi je lui parle en japonais Et puis elle parle japonais à l'école Donc le japonais va très rapidement devenir sa première langue Et moi j'avais peur quand même de Comme les autres petits enfants japonais Ils n'entendent que du japonais tout le temps Ouais Bah forcément les ordres des maîtresses par exemple Ils vont beaucoup plus rapidement les assimiler J'avais peur de ça Et au final non Elle a assimilé ça assez rapidement Aujourd'hui quand les profs ils disent Genre assis toi là Bah hop elle s'assoit directement Ouais Et du coup cette crainte là Qui était plus la crainte du langage Ouais Est-ce qu'elle va être capable de comprendre les autres Bah en fait Très vite débunker quoi Ouais C'est totalement débunker en quelques mois à peine Parce que tu vois très bien aujourd'hui Qu'elle s'intègre parfaitement Elle joue avec tout le monde Elle comprend ce que les profs disent Aucun problème à ce niveau là Donc de mon côté Que du good Aucun problème au niveau de l'intégration Tout ça Et toi du coup ? Moi de notre côté Toi t'es un petit asiatique Un petit coréen Ouais mais c'était Alors ils sont très communautaires A l'école où il était là En maternelle Donc en moyenne section Il a fait petite section Moyenne section dans cette école Les asiatiques restaient qu'entre eux Ah c'est rigolo Genre il y avait des petits asiatiques d'un côté Et des petits... Et tous les autres Ah c'est rigolo Mais ça s'est fait naturellement Très naturellement Ok C'est juste eux entre eux Ils se reconnaissent Tout de suite Chinois, coréens, japonais Ils se sont mélangés Mais ils sont restés qu'entre eux Ah c'est rigolo Après je pense en vrai Au Japon Si tu mets une école Avec 80% de japonais Et tu mets quelques Bah petits occidentaux dedans Ils vont finir Je pense au bout d'un moment Forcément par affinité Mais là en fait Dans cette école C'est vraiment 50-50 Il y avait presque Autant d'asiatiques Je dirais que Que de tout le reste Toutes les autres japonais Mais c'est le seul groupe Qui s'est un peu mis à part Ce qui m'a fait dire Que dès le plus jeune âge Finalement il y avait déjà Cet esprit de communauté là Ouais peut-être Non il a été tout de suite intégré Tu sais mon fils il aime tout Il aime la nature Les enfants Il aime tout Il est toujours content Les trains Tout Jamais au contraire Hyper intégré Puis c'est une école Donc dite Montessori Et Reggio Emilia Mais 50-50 50% de programmes classiques 50% de Reggio Emilia Et Montessori Du coup c'est eux Qui nous ont mis aussi Sur la voie du TSA Là où nous on avait Des premiers gros soupçons Ils nous ont filé Tous les contacts Pédopsy C'est intéressant C'est d'avoir des gens Qui sont là aussi Peut-être qu'ils avaient déjà A gérer ça par le passé Ils en ont eu plein Et en fait ils nous ont dit Vous n'avez pas choisi cette école par hasard C'est que quelque part aussi vous le saviez Vous le saviez C'est une école où ils pouvaient absolument se lever Il y avait tu vois du programme classique le matin Mais tout le reste après c'était plein de petits ateliers Et tout Bah par exemple s'ils voulaient faire 3h de maths Ils pouvaient faire 3h de maths Ok J'aurais adoré J'aurais fait 10h de maths par jour Je te jure là le dernier mois d'école Donc c'était une nouvelle enseignante qui est arrivée Qui était hyper hyper sympathique Et qui a dit Alors votre fils il adore les maths En plus c'était mon mec qui m'a dit C'est Blanche-Neige Elle te parle il y a des oiseaux autour d'elle C'est un Disney Elle se dit Ah votre fils j'ai vu qu'il adoré les maths Mais du coup on fait des fractions tous les deux J'ai dit moi je sais même pas additionner son compte sur les doigts Vous me dites que mon fils de 5 ans fait des fractions Elle me dit oui oui on a fait 2h de fractions Cet après-midi il a adoré Ah c'est génial Je me suis dit waouh C'est une super école pour ça Ouais ok Donc il a été libre de tu vois de s'exprimer Chaque enfant avait des besoins et des envies très particulières Donc enfin ils se sont sentis libres, accompagnés, soutenus Tout en ayant un suivi et une validation de compétences hyper pointues Je me suis dit il m'a rendu un cahier de compétences comme ça Je sais ce qu'il a mangé à 14h Ce qu'il a appris à 15h tu vois Et du coup il s'est hyper bien intégré Là on le met dans une école publique à la rentrée Petit effectif aussi et bilingue C'était vraiment la volonté de poursuivre l'anglais Parce qu'on lui parle moitié anglais moitié français Et je me dis est-ce que ce sera aussi bien que cette école qui me coûte un rien La réponse à la rentrée Là du coup c'est un test Tu peux essayer de voir si dans ce type d'école ça marche aussi ou Ouais parce qu'en fait je crois que le laisser trop longtemps dans des établissements comme ça Ou d'un moment un établissement plus classique Ca crée une déconnexion un petit peu aussi Ca crée une déconnexion Moi il me semble que dans mon enfance dans une salle de classe classique Je pouvais pas me lever comme ça pour aller écrire sur le tableau D'un coup si ça me prenait tu vois Il y a des règles, il y a des trucs Et mon fils par chance adore suivre les règles Si tu dis... Il va kiffer le Japon Au Japon Dès qu'il y avait un panneau dans les trains avec des interdits des machins Il lisait tout, il regardait tout Il fallait être sûr qu'on était dans les clous tu vois Qu'il me laisse penser qu'une école classique ça va être ok tu vois Ok C'est cool c'est cool Ouais Ok C'est une question qui m'intéressait beaucoup J'avais vraiment envie de répondre Ouais Parce que c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi aussi par moi même Avant même qu'on me la pose Et j'en parle souvent que ce soit en stream etc C'est une question qui nous vient de Man4Real Qui nous dit Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'école au Japon qui te dérange ? Par exemple l'uniformisation etc Ah Alors est-ce que toi comme ça d'un spin Il y a un truc où tu dis Ah ça l'école au Japon je ne ferais pas trop bien Que ce soit dans les trucs que tu as entendu Les vidéos glouillies Le peu que j'ai vu j'ai vu qu'ils nettoyaient leur classe Ouais On leur apprenait à être autonomes là-dessus Ouais Chose qu'ils faisaient dans l'école aussi où était mon fils Ouais On leur apprend aussi à cuisiner je crois Ouais Ce que je trouve extraordinaire Ouais ils ont des petits cours de cuisine tout ça Et l'uniforme je suis pas contre dans l'absolu Je pense quand elle dit l'uniformisation c'est plus le côté on doit tous être pareil A mon avis c'est dans ce sens là qu'elle a dit c'est pas l'uniforme dans le vêtement Bah comme le souci que j'ai avec mon fils c'est que justement il faut qu'on lui apprenne à un moment donné à être comme les autres Même si c'est pas quelque chose qu'on veut valoriser On veut évidemment mettre en avant ses envies visualité Ses envies, sa créativité, son unicité Il y a aussi une chose qui s'appelle vivre en société Et s'il est trop en marge c'est pas lui donner un maximum de chance C'est le pénaliser plus qu'autre chose aussi Après c'est une balance en fait Exactement Un équilibre à trouver je pense Je veux qu'en dehors de l'école, du travail etc Il se sente libre d'être qui il veut S'il veut être une licorne il serait une licorne Si à l'école il faut se plier comme ça aux règles Il faut aussi qu'il apprenne ça Ouais de temps en temps c'est nécessaire Ouais je pense qu'au Japon il n'y a rien qui me, en tout cas qui me choquerait Puisque c'est au contraire ce que j'essaie de lui inculquer Pour qu'il soit heureux quoi Qu'il se sente jamais trop différent Tu vois Que ce soit pas une faiblesse en tout cas S'il est différent il faut qu'il le perçoive comme une vraie force Ok Moi il y a deux choses où je me dis C'est pas que ça me gêne Mais je me dis je pourrais potentiellement moins y remédier La première c'est déjà la fameuse un petit peu course au résultat Que tu peux avoir en Corée, que tu peux avoir au Japon etc Le fait qu'il fallait être premier etc C'est vrai que ça c'est pas quelque chose que moi j'aime spécialement C'est à dire que j'ai envie qu'elle avance aussi un petit peu à son rythme etc J'ai pas envie qu'elle fasse partie de cette course À être le meilleur absolument, à avoir absolument les meilleures notes etc Ce qui m'a beaucoup rassuré là dessus c'est que là par exemple J'ai fait une vidéo il y a bientôt un an Où je suis allé dans un lycée japonais Ouais Et tu vois qu'il y a plein de lycées en fait Qui sont en train un petit peu de changer De revenir là dessus ouais Ouais et le lycée auquel j'ai été C'est un lycée où justement ils prônent la liberté des élèves Et les élèves ils choisissent eux-mêmes leurs cours Les élèves ils choisissent vraiment leurs cours Et j'ai discuté longuement avec le prof sur ce point là Et lui il disait mais nous en tant que prof On n'est pas du tout dans la volonté que les élèves Et justement cette espèce de course au résultat Et lui il me disait nous ce qu'on essaye Et en tout cas dans l'école où je suis allé Bah ils font un petit peu les règles à leur manière Et c'est pas la seule école à faire ça Mais du coup lui il disait non La priorité c'est l'élève Et ils essayent vraiment de faire en sorte Que l'élève ils se sentent bien à l'école Et c'est ce que moi j'ai ressenti Quand j'ai discuté avec les élèves Mais ils s'éclatent tous etc Ils ont les cours le matin l'après-midi C'est en mode que des bokatsu Donc il y a l'équipe de musique Ils font que de la musique Il y a l'équipe de kyudo Ils font que du kyudo L'équipe de baseball Ils font que du baseball l'après-midi Donc c'est cool aussi d'avoir ce segment Le matin on bosse les cours Et l'après-midi on se défoule On fait des trucs qui nous plait C'est vraiment bien De toute façon c'est prouvé que c'est le matin Où on est le plus focus Le plus performant et tout Ouais mais comme tu regardes en Suède Ils ont un système d'école qui est incroyable Et en Suède ils font la même chose Ouais Donc c'est vraiment un système qui fonctionne bien Donc voilà c'est juste vraiment Cette course on va dire Aux bonnes notes Aux résultats que je kiffe pas trop Donc moi je pense que de moi-même Je vais essayer d'enseigner à ma fille De pas trop tendre vers ça Je vais dire bien sûr qu'il faut bosser Bien sûr qu'il faut donner du l'air de toi Tant qu'elle fera de son mieux Bah le résultat c'est le résultat Tu as fait de ton mieux Mais t'as eu une mauvaise note C'est pas grave parce que tu as fait de ton mieux Exactement Donc ça c'est juste la chose Pour laquelle moi je vais Je vais la défendre un maximum Ouais Et la seconde Alors ça j'en avais fait aussi une vidéo J'en avais un petit peu parlé C'est que le système japonais Fonctionne extrêmement bien Pour beaucoup de choses Mais il est très faible pour une C'est pour l'esprit critique C'est qu'il enseigne pas suffisamment Je trouve l'esprit critique aux jeunes C'est à dire qu'en fait Ils ont des méthodes Mais de mabulito Pour l'apprentissage du par cœur Ils sont trop forts Mais par contre il n'y a pas suffisamment De place je trouve En tout cas à l'heure actuelle Dans ce que j'ai vu Pour justement la curiosité Pour l'esprit critique Pour essayer de remettre en question Aussi les choses qu'on te dit Je trouve quand même qu'en France On a un petit peu plus en tout cas Cette notion de On va demander à l'élève De réfléchir sur un sujet tout ça Là où au Japon On a plus tendance A leur dire Voilà il y a ce problème Sois le plus compétent Pour résoudre ce problème Dès que tu sors en fait Du domaine dans lequel Ils sont très compétents Ils ont du mal à réfléchir En se disant Ok là c'est un problème Que je ne connais pas Comment je fais Et puis on est dans une époque Aujourd'hui où je trouve L'esprit critique Quand tu vois le nombre De fake news Qu'il y a sur internet On va être de plus en plus Dans une époque Où il va falloir faire attention A ce genre de choses Typiquement je pense que Si je vois que l'école Ne l'inculque pas suffisamment A la petite Je vais le faire par moi-même On dit toujours Savoir ses pouvoirs Mais je trouve que maintenant C'est réfléchir C'est réussir Et notez le N'hésitez pas Moi je le vois en Corée du Sud On t'apprend à être La branche d'un arbre Et pas un oiseau Qui s'envole Ah c'est joli Et en fait Si on t'apprend à Exécuter parfaitement Un geste Mais qu'on t'apprend pas A créer d'autres gestes Au bout d'un moment Tu vas te retrouver Face à un plafond de l'air Je pense Et je prends toujours L'exemple du tir à l'arc Du golf Etc Des sports de précision Même de l'esport La Corée du Sud Est très très forte là-dessus Tout ce qui est performance De l'exécution De la reproduction Mais si tu leur demandes D'être très créatif Ou d'être dans l'imaginaire Et dans l'abstrait Là ça devient plus compliqué Et paradoxalement Tu as une scène Du tatouage Et des artistes underground Qui est hyper forte Mais qui est un peu Marginalisée en Corée Ouais bah la sous-culture du coup Exactement Ceux justement Qui sautent de la branche Exactement Ceux qui au final Sont les plus créatifs Et qui sont mal vus Par la société Et c'est rigolo Parce que du coup tu vois C'est que le Japon pour le coup C'est un pays que moi je trouve Extrêmement dans justement Bah tout ce qui est artistique Etc Dans la créativité Les japonais ont une créativité intrinsèque Qui est vraiment incroyable Et il y a ce dont je parle souvent C'est ce qu'on appelle l'effet Galapagos Ouais Tu vois ce que c'est ? Non Ce qu'on appelle le syndrome Galapagos C'est quelque chose qui date de Darwin On va pas rentrer dans les détails Mais on explique que quand t'as un microcosme Qui est isolé du reste Ouais Par exemple bah typiquement Les japonais qui sont sur une île Et qui sont totalement isolés du reste du monde Ouais Ils vont développer en fait un système Qui leur est propre Et qui ne copie pas du tout Ce qui se passe dans les semblables Et tu prends n'importe quel type D'être vivant Ou quoi que ce soit Ils vont tous réagir un petit peu De la même manière Si tu les sépare de tout le reste Que tu les mets dans un coin Et bah en fait Ils vont évoluer à leur manière Et les japonais Dans tout ce qui est créativité Bah en fait ils ont vraiment Une méthode aujourd'hui de créativité Qui leur est propre à eux-mêmes Ouais Et la musique japonaise Tu l'entends nulle part Même en Corée C'est juste à côté Les coréens Dans la musique qu'ils font Ils sont très imprégnés de la culture US Ils sont très imprégnés de la culture US Ils ont beaucoup de leurs compositeurs C'est des compositeurs Bah qui viennent de Suède etc Donc vraiment ils ont ce côté très US etc Et c'est ça qui les fait exploser dans le monde Parce qu'ils connaissent aussi Enfin ils se sont imprégnés des codes Qui fonctionnent aussi ailleurs Alors que les japonais Ils sont dans leur petit microcosme Ils font de la musique à eux Et par contre quand tu écoutes de la musique japonaise Tu te dis mais personne d'autre ne fait ça Ah bah du matroche japonais Au milieu de la nuit Je peux dire que tu vois plus Et au final c'est quelque chose que moi J'apprécie énormément au Japon C'est que malgré justement Ce côté renfermement Ce côté comme Louis il dit souvent Bah ils sont tous dans un moule Il faut absolument que tu fasses partie du moule Ils ont su développer une créativité Qui est hors norme Et ça c'est vraiment quelque chose Que je retrouve pas spécialement ailleurs Et puis d'arriver à la garder Ouais Ah mais encore aujourd'hui c'est fou Et c'est ce qui fait aussi Qu'ils s'internationalisent Beaucoup moins rapidement que les autres Parce que je pense qu'ils ont aussi cette volonté De garder leur pâte à eux Et je pense même que c'est plutôt une bonne chose Parce que le jour où ils vont trop copier l'international Ils vont faire comme tout le monde Et ils vont perdre justement Ce qui fait leur unicité aujourd'hui Complètement Je pourrais parler pendant des heures De la musique japonaise Mais c'est hyper intéressant C'est hyper intéressant Mais du coup voilà Putain je sais même pas c'était quoi la question On dérive l'école Le Japon qui dérange Putain on est vraiment dans autre chose Non mais c'est intéressant L'uniformisation c'est vrai Ouais l'uniformisation c'est vraiment un point Qui est ultra intéressant Ouais Dernière question très rapidement Et je pense qu'on va pouvoir y répondre très rapidement C'est une question qui nous vient de Harfi Jack Et je l'ai trouvé vraiment mignonne Quelle était ta première réaction Quand t'as tenu Alors moi la petite Toi le petit Dans les bras La première fois que tu l'as tenu Que tu l'as tenu la main Ca a été quoi ta réaction ? Comment est-ce que t'as ressenti ? Je crois Alors j'ai la vidéo Je m'en souviens Moi aussi j'ai la vidéo J'étais très fatiguée Mon mec était en chial Et moi je crois que j'ai pleuré aussi J'ai pleuré j'ai pensé à mes parents Direct je me suis dit Il faut absolument qu'ils étaient dans le train En train de venir Et j'ai pensé qu'à ça Ouais Mes parents quand ils vont voir A quel point il est parfait Ça ça m'a Il est là il est trop beau Maman elle arrive Elle va se baigner Il est magnifique La première fois que tu m'as parlé de lui Tu m'as dit Ma petite star de K-pop Je comprends aujourd'hui C'est vraiment une star de K-pop Il est taillé pour être Imaginez là aujourd'hui votre star préférée de K-pop Il est dégueulasse Comparé à lui DÉGUEULASSE Il est trop mignon Il est magnifique Il est trop mignon Il adore chanter dans ses chini On va pas y couper Ouais Et toi la première chose ? Ah mais moi c'est incroyable Déjà c'est moi qui l'ai eu le premier dans les bras Ils ont sorti Fanny elle était très fatiguée Bon il s'est passé pas mal de choses Ce qui fait que les sages-femmes devaient s'en occuper Ouais Et j'ai encore la vidéo Et tu m'entends vraiment Mais genre je suis en train de pleurer Mais comme un gamin Oh Mon petit bébé Oh que t'es belle mon petit bébé Et tu me vois en train de pleurer comme ça Et puis ouais Elle était magnifique Et vraiment ouais Et la première fois qu'elle te tient le doigt Et qu'elle le sort comme ça Ouais On s'attend pas du tout à tout ça Non C'est indescriptif Vraiment c'est Tu te rends compte De ce qu'est l'amour A ce moment là Ah oui C'est que t'as une forme d'amour Par exemple Fanny je l'aime de tout mon coeur Tu crois que l'amour ultime c'est ça ? Ouais c'est ça Tu connais l'amour Tu connais l'amour envers la personne que t'aimes de tout ton coeur L'amour de tes proches L'amour filial L'amour amical Et un jour t'as ton enfant qui vient au monde Et là tu découvres un autre type d'amour que tu ne connaissais pas Et cet amour là mais il est au-dessus de tout le reste Je le jetais devant un camion pour le sauver Ah ouais totalement Tout est beau Mais ouais Moi j'ai découvert le véritable véritable amour sans condition C'est celui là en fait C'est vraiment tout pour ton enfant quoi Totalement je suis d'accord avec toi Tu donnerais tout Non franchement je crois que c'est le plus beau jour de ma vie Ouais bah pareil Je pense qu'on est Ah c'est beau On est pareil à ce niveau là Sur cet écouteau on arrive donc sur la fin de cette vidéo Merci beaucoup pour m'avoir aidé en participe Merci pour l'invitation T'es en train de te cramer les pieds Ouais je suis en train de me cramer les pieds totalement Non franchement c'était typiquement le genre de choses Le genre de vidéos que j'avais envie de tourner avec toi Merci beaucoup pour l'invitation J'espère que ça vous a plu J'espère que le sujet qui sort un petit peu de ce que je fais habituellement Vous a plu malgré tout Sur ce écoutez comme d'habitude Bon déjà je vous conseille d'aller vous abonner Aux différentes chaînes de Marie Que ce soit sur Instagram que ce soit sur sa chaîne Youtube Y'a des choses qui arrivent peut-être sur Youtube Sur Instagram etc Oh il faudrait... Tu sais que j'ai 4 vidéos en attente hein Ah Une interview avec Enyuriz Une interview avec Matt Damon Oh ouais ouais On est pas dans la même gamme là Un vlog en Corée Et j'ai même un resto avec Louise il y a 3 ans Non mais il faudrait que je publie Ouais il faudrait que je publie Le lien est dans la description Allez vous abonner à ces différentes chaînes du coup Sur ce écoutez merci encore d'avoir regardé la vidéo Je compte sur vous pour le pouce en arrière, le commentaire, l'abonnement On se dit la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo C'était Mitsu et Marie A la prochaine Bye 3, 2, 1 Bonjour C'est mon chat Oui Non mais inanalo C'est que je suis mum Non maisвин Non mais Il est un village Il est un village C'est un village orde Il est un village Il est un village Il Y DOWN Il est un village